Le système actuel est possible, c'est une politique qu'ils mettent au poing ! Carrément ! On va rester là ? Quoi ? C'est le symbole de la révolution portugaise. L'œil est rouge. Et c'est devenu le symbole du parti de gauche. 1974. Déjà, je vais en mettre en là. Je vais l'offrir à des amis. C'est pas pratique, en fait, les fausses poches. Je crois que ce qu'on exprime aujourd'hui, c'est une manière qui rassemble la gauche, l'aspiration profonde de la gauche. Le problème, c'est pas les femmes et les hommes. C'est les politiques. Quand on avait dit qu'on voulait chasser Sarkozy, c'était pas seulement chasser l'homme, même si l'homme était peu sympathique. C'était surtout ne pas voir continuer ceux qu'on rejetait précédemment. J'en veux pour preuve quand, par exemple, sur la question européenne, qui est si importante aujourd'hui, le traité Sarkozy-Merkel, qui était un traité qui imposait l'austérité au niveau européen. C'était la proposition numéro 11 de François Hollande de dire « Je renégocierais le traité européen ». Et on a vu, quelques semaines après son élection, François Hollande a reconduit le même traité sans en modifier une virgule. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayron. C'est surtout ça le plus sinistre et le plus absurde, parce que les déficits publics continuent à se creuser. On voit bien, le chômage va augmenter. C'est pas cette politique qu'il faut mener. C'est une politique, telle que nous le disons, qui passe par le partage des richesses et aussi la reprise économique par la relance et réinjecter dans l'économie, notamment arrêter ces suppressions de dépenses publiques. Effectivement, je pense que les gens qui ont voté pour Hollande au premier tour sont extrêmement déçus. Les gens qui ont voté pour Hollande au second tour, comme moi, par la force des choses, parce qu'on ne voulait plus de Sarkozy, sont aussi extrêmement déçus. Parce qu'au pire des cas, on s'imaginait une gauche au pouvoir, un parti socialiste, et on se réveille le 6 au matin avec un parti social-démocrate. Moi, je n'ai jamais soutenu cette campagne libérale centriste de gauche. J'attends de la France, et notamment de ce gouvernement, une vraie politique de gauche. Alors si, effectivement, l'EPS n'est pas à même à pouvoir remener une politique de gauche telle qu'on l'a imaginé il y a une bonne vingtaine d'années, aujourd'hui, il n'y a plus que le front de gauche qui est raisonnablement à gauche. On peut donner davantage de pouvoir aux citoyens. Par exemple, dans l'entreprise, on pourrait donner davantage de droits aux salariés et pas attendre le moment de la catastrophe des licenciements pour qu'ils puissent intervenir. On pourrait, dans la société, avoir des mécanismes de contrôle, un observatoire des engagements pris par ceux qui sont élus pour que les citoyens puissent évaluer ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et demander du Parlement qu'ils puissent le faire. Il faut donner plus de pouvoir au Parlement, alors que là, tous les pouvoirs sont concentrés à l'Élysée dans les mains d'un homme et de ses conseillers. Il y a beaucoup d'intelligence dans le populaire, d'intelligence dans le peuple, beaucoup d'expertise. Et c'est parce que plein de gens ne supportent pas que cette connaissance, ces savoirs qu'ils ont, de la vie qui les entoure, ils ne supportent pas de n'être jamais écoutés. Et c'est pour ça que des gens, parfois même, sont dégoûtés de la vie politique. Et nous, on leur dit qu'il faut réinvestir la vie politique, mais pour la changer. Pas pour faire de la politique comme on la voit à la télé, pour la changer, la politique, et pratiquer tout à fait autrement. Merci beaucoup. Merci. Il y a un système qui est à bout de souffle. La question, c'est quelle issue prend ce pays ? Est-ce que c'est l'issue de la xénophobie ? Est-ce que c'est l'issue du non-partage ? Est-ce que c'est l'issue ethnique que propose Madame Le Pen ? Et l'extrême-droite qui peut se recomposer sous un visage différent, mais dont on va dire, dont la force la plus cohérente est l'extrême-droite ? Ou est-ce que c'est la solution du partage avec un P majuscule, la solution républicaine, celle qui dit aujourd'hui, ce grand peuple, par sa mobilisation à travers l'histoire, a su envoyer un message universel et il doit continuer à le porter ? Je veux dire, le Front National, c'est l'ennemi rêvé, si je puis dire, de ceux qui défendent le système. C'est-à-dire que, si l'ennemi est xénophobe, alors nombre de gens se disent peut-être qu'il vaut mieux, finalement, maintenir les choses en l'état. C'est la béquille d'un système qui envoie des fondrements, donc on veut nous identifier souvent à ça, et il est beau jeu de certains médias de faire des sujets à répétition qui disent tous la même chose visant à créer une similitude, alors que fondamentalement, nos propositions sont radicalement l'inverse du Front National. Alors ce casque, il a plusieurs symboles, en fait. C'est parce que quand on le met sur la tête, on veut inspirer le changement par nos idées. Voyez ? Et comme c'est un casque, on a la tête dure, on va y arriver. Voilà. Vous voulez le donner à M. Mélenchon ? Exactement. Voilà. C'est des idées qui fleurissent et qui font avancer les choses, je crois. Et l'humain d'abord, donc ce casque qui va avec la boussole, donc c'est la boussole l'humain d'abord. Si la politique du gouvernement ne sait pas où elle va, nous, on a l'humain d'abord et on sait où on va. ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...